Le passé d'Alpine en compétition m'évoque beaucoup beaucoup de choses, il est d'une extrême richesse. Quand on ferme les yeux forcément on voit une berlinette en travers sur les routes du Monte Carlo mais on peut aussi voir une berlinette au Maroc, l'Alpine à 442 qui gagne au Mans en 1978. Il y a une forme de romantisme, c'est le défi à la française. Après 35 ans d'absence de la marque, il était temps de réallumer la flamme et le renouement avec la victoire. Philippe Sineau, Directeur Général de Signatec Alpine. Très rapidement on a identifié l'endurance comme étant la bonne plateforme. Dès 2013 on a remporté le championnat d'Europe, on a remis ça en 2014 pour en 2015 arriver en championnat du monde. Dès 2016 on a remporté à la fois les prêts de 24 heures du Mans dans les catégories en LMP2 et le titre de champion du monde. Alors cette victoire aux 24 heures du Mans ça a été le début d'une longue série de succès avec 2018 une nouvelle victoire dans la catégorie LMP2 au Mans et 2019 également et le titre de champion du monde. Et l'éclair cette saison 2021 c'est une vraie page qui se tourne avec notre engagement dans la catégorie reine c'est un vrai aboutissement pour l'équipe. C'est logique après tout le succès remporté en LMP2. 21 sera l'année de tous les défis pour Alpine c'est sûr avec la présence sur un terrain de jeu très très large allant de la F1 à l'endurance 24 heures du Mans mais aussi le rallye, la cup, le gt4. Au delà de l'ADN de la compétition de la performance et l'ADN de la victoire qui est ancrée dans cette marque.